ouais c'est moi en tout cas très très beau paysage le jeu est à don par contre c'est encore très 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 lumineux je vais baisser juste un tout petit peu voilà la luminosité voilà comme ça on voit un peu mieux regardez moi ça avec les montagnes et tout si ça pète pas vous êtes l'émissaire de la flamme blanche qui danse sur la tonte de ses ennemis de l'empreur de ton garde qui me foutent des gouttes de sang lors de sa conquête ah je sais plus comment ça s'appelle cette catapulte vous voilà ces scélérats font couler du goudron bouillant sur les murs et vous 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 amusez avec la conseillère royale en quoi puis-je vous servir si aujourd'hui nous lançons l'assaut et vous serez à mes côtés suivez moi ne faisons pas attendre bien cher c'est ce qui s'appelle une grosse flèche c'est une baliste excellence si la verge est renforcée par des plaques de bronze et la corde en train de cheval le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds une arme redoutable et très chère des salta chevronnés peuvent envoyer deux projectiles par minute mais elle a un défaut mettez-vous à couvert par pitié après chaque tir la détente de la verge est d'une telle violence que l'arme se renverse elle ne peut frapper deux fois au même endroit j'ignorais que ça va rester pour un spécialiste en génie militaire ce n'est pas le cas mais j'ai offert ses balistes à la baronne pour son anniversaire voilà deux ans ah d'accord c'est toi qui a fourni l'ennemi en fait que pensez-vous excellence des gens qui vivent avec de telles blessures et sa majesté des soldats qui les leur infligent ces personnes là ne sont plus de ce monde des potons maître gérald j'aimerais m'entraîner avec vous on fait passer la tempête par exemple même moi j'entends pas ce qu'il y a avec les bruits de bali je vais quitter la cour royale dès que possible puis je savoir pourquoi on prend trop souvent pour ce que je ne suis pas quel est votre nom soldat minute vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Pontard Norman Sador toujours à l'arbalète ? oui sire le destin ne m'a pas gâté ah Norman Sador pour vous récompenser de vos bons et loyaux services je vous fais des curions des arbalétriers allons messieurs ce n'est pas le moment de traîner ceci était une promotion pour l'arbalétrier allons-y sire je dois suivre voilà ça c'était ce qu'on appelle les balistes attendez votre majesté mais une question me taraude quel sort attend les bâtards royaux une fois que vous parlez de mes enfants si j'entends à nouveau le mot bâtard je ferais regretter ces paroles votre grâce pardonne-moi mais les lois de succession sont un peu plus claires j'emmerde les lois je les changerai s'il le faut et jamais je ne permettrai qu'une bande d'infâmes barons utilisent mes enfants comme leur panière sa majesté est tout à fait dans son droit Ada est morte et c'était mon unique enfant je vois assez discuté excellence veuillez vous retirer dans votre tente à présent des escadrons noirs dans mon propre camp avant un combat où va le monde je serais davantage que de renvoyer à Emhyr sa tête pourrie dans un sac maîtrise Marygold a insisté pour que je sois passion et courtois je l'ai été n'est-ce pas est-ce qu'on fait notre ou est-ce qu'on se le joue normal non pas tout à fait si bon pas tout à fait à vrai dire j'ai vu sa majesté suer à grosse goutte mais cela paru s'il est très souple votre sens de l'humour ne vous fait pas défaut au moins qu'avez-vous appris à propos de l'assassin je sais pas que ce soit un or sorceleur ça pratiquait une autopsie c'était peut-être un sorceleur un sorceleur ? mais qu'ai-je bien pu faire au sorceleur ? autre chose ? ils ne portaient pas de médaillon mais cela ne veut rien dire j'en connais qui aurait gardé ce genre d'informations pour eux après la bataille Triss viendra me faire un rapport pour le moment réglons le sort de ses traits où visez-vous bande de poté ? soldats ! la longue vue ! il y avait des langues vues je savais pas par tous les dieux le comte est de chevairie tenez sorceleur visez la canaille à la plume rouge m'assurer l'amitié éternelle il n'y a pas six mois vite on vient mentir donc là je regarde 1, 2 ah merde fallait cliquer sur l'endroit en fait ok encore une fois nous l'aurons sur les murs suivez-moi sorceleur ah bah non ok fallait pas se fail une fois en fait fallait y arriver direct bon écoutez je savais pas qu'il fallait cliquer du coup j'ai cliqué et ça a loupé bon tant pis on les aura sur les murs allez bonne deux tablettes excusez-moi je suis pas une misogyne mais à l'époque c'était comme ça vous voyez donc j'en profite allez ah j'aime bien ça moi je veux les mêmes chez moi bon ok je te suis vous savez sorceleur je suis prêt à pardonner à Louisa tout ce qu'elle a à faire c'est s'agenouillé devant son roi c'est très noble de votre part vous vous moquez de moi bref je suis sûr qu'elle prendra conscience de ses erreurs de plus les enfants ont besoin de l'ordre je suis perdu c'est très simple Louisa et moi avons eu une sorte de querelle elle a formulé des requêtes que je ne pouvais satisfaire une requête vous voyez c'était au lit hein à vous le comte Echeverry et d'autres sont aussitôt intervenus du haut de leur noblesse et de leur bienveillance ils ont tous juré de protéger ses enfants quand le perfide roi voudrait les récupérer et même de les mettre sur le trône ils ont dupé la comtesse en abusant de son amour à Perlègue car en réalité ils cherchent à obtenir des privilèges qui affaibliraient le trône ah d'accord c'est très fort c'est très fort c'est très fort ok c'est pris un obus même pas peur j'espère bien non oui la victoire j'aime ça moi aussi pardon attention on arrive tout sabotard pardon de toute façon c'était obligé que j'allais le faire je sais je vais me faire spammer ah plagiat ah plagiat je m'en fous c'était une foutue idée l'objectif était de briser la rébellion on est en rébellion re-arrivée après ok et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs pendant ce temps la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas les années de service m'ont enseigné une chose peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises arrêtons de tourner autour du pot sorceleur la suite parle au début de l'assaut au début tout allait bien jusqu'à ce qu'on tombe sur Arienne de la valette ok donc en fait là c'est la phase où on raconte ce qui s'est passé avant donc il doit y avoir deux phases de jeu et la deuxième phase sera quand on on avance après dans l'histoire je suppose à moins que tout le jeu soit une histoire racontée ok ça calme quand même les cinématiques j'aime bien quand il y en a beaucoup ça ne me dérange pas même s'il y a moins de temps de jeu les cinématiques j'adore ça ça prouve vraiment qu'il y a pas mal de boulot allez à l'attaque c'est le chien donc là c'est la bataille juste voir non j'ai plus j'ai plus mes bombes j'ai mes pièges ah j'ai mes bombes je pourrais me choper des couteaux de lancée aussi pantalons huile potions déflagration ça c'est cool ok si je fais ça j'équipe mes bombes voilà rien à feutre voilà ce que j'appelle la victoire donc là c'est que des hauts chevaliers de la guerre de la guerre de parma nous devons attraper arienne de la valette et briser le moral des défenseurs à vos ordres gérald messieurs suivez moi pour la gloire ok par contre il y a meuse de flèche reculez bordel de merde je vous interdis de crever comme des corneaux vous m'entendez ils sont en bonne position les salatars il y aura des gros mots c'est Peggy 18 je rappelle si ça continue ainsi on nous tirer comme des pigeons vous avez une idée la baliste devrait régler le problème je dois aller éliminer ces hommes en bas là ok je dois descendre par là je suppose oh épée courte nouvelle épée elle fait 8-11 de dégâts ah encore du téléphone je reviens excusez moi encore le téléphone j'aurais dû attendre un peu avant de j'aurais dû attendre un peu avant de reprendre le record parce que du coup je suis soufflé par les escaliers pop-up on descend on va voir ces gars là avec la balise on va leur défoncer la poire qu'est ce que vous voulez bon j'ai vu un ha ok séchez monsieur l'âme domination aïe il y a des flèches ici ha téléphone je reviens encore ouais décidément on ne s'en sortira jamais bon sinon on les a bien séchés il y a du monde hein c'est lui là qui me tiens non mais abale la tyrannie ouais c'est ça tiens ah c'est vrai qu'en facile c'est c'est plus facile ok j'ai la baliste appuyer sur le... ah oui ok je dois monter la baliste appuyer sur le clic ok ah ça arrive encore hein on sortira pas finalement bah c'est l'épée est mieux que la grosse que j'avais hein bah c'est l'épée est mieux que la grosse que j'avais hein ah 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 coup de grasse voilà je peux peut-être viser maintenant allez je bourre une la touche je vais la sécher rapidement pour pouvoir m'attaquer au gros là ah c'qui s'appelle la magie on peut pas vous fouiller vous oh ok non bah apparemment je peux pas fouiller là je peux fouiller du tissu moua moua ah fouiller à notre fer ok utiliser la baliste c'est la grosse c'est la grosse ah voilà là on peut y aller easy peasy niveau supérieur on va pouvoir dépenser notre premier point de compétence euh c'est dans C alors art de l'épée on s'est verrouillé pour que ce soit entraînement euh donc c'est rien de vigueur permet de parer les coups venant de toutes parts ça c'est super utile euh niveau zéro niveau zéro niveau zéro ok donc si je fais ça ok donc on est obligé de prendre ça avant hop donc ça ça permet de regarder vigueur hors combat ça c'est pas mal ok voilà on peut ranger son épée qu'est-ce qu'il avait ? un anneau de fer ok par contre par où on remonte du coup ? il y a un escalier ouais ici je crois c'est parti bonjour c'était la domination c'est parti moi j'aime bien utiliser l'épée en plus qu'autre chose parce que c'est quand même le plus classe ha j'ai coupé un bras ça l'a calmé je sais que je peux utiliser d'autres sorts genre ça ça ouais c'est 7 qui blinde c'est parti c'est parti tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire par où je passe ? par au dessus peut-être ? par ici ? ouais c'est ça ok ok allons rejoindre notre roi notre roi bien aimé c'est parti qui s'appelle le feu ouais j'aime bien les combat ils sont bien stylés ça c'était un peu la même attaque que le ah comment il s'appelle le héros dans 3 ah j'ai un trou le héros blond dans 3 que joue Brad Pitt Achille le coup d'Achille quand il saute et qu'il met un coup d'épée dans l'épaule protéger le roi le roi qui est là-bas d'accord je ne suis pas du tout en train de le protéger allez protégeons le roi c'est la domination and the last one voilà c'est chez oui allez plus vite que ça allez cette partie ah là c'est des gros chevaliers hop on met un petit piège ici plus c'est le chevalier de la valette c'est le mini boss du truc on va dire un petit peu de magie voilà un petit peu de magie voilà moi je monte à l'intérieur de mes copains c'est tout à fait normal bon c'est pas très grave non 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 ok sécher rendez-vous ou vous crèverez comme de salcs chien n Arienne de la valette il va nous donner du fil capitulez Arienne et on vous épargnera Allez vous faire mettre roi Ils ont envoyé se faire mettre quand même Arrosez les de flèches Dunaire soldat Pour Temeria Ils ont de bons boucliers Vous avez une meilleure idée peut-être Oui Je vais tenter de m'introduire là-bas Ça devrait être simple si les archers me couvrent correctement Lui c'est le fils de Luisa Et du vieux baron Héritier de ces terres Il est impétueux mais manie bien l'épée Faites attention Je vais essayer de le raisonner Couvrez le sorcelleur Ok couvrez-moi Ah Je les sèche tous Ok Ok Les combats sont vraiment stylés Ok Aïe Domination Non je veux monter à l'échelle Ah Range ton épée Voilà C'est parti Putain je suis vraiment content que ce jeu soit fluide comme ça Regardez-moi ça Magnifique C'est un peu dans le thème médiéval fantastique Il y aura peut-être des nains paladins aussi etc Bon allez Allons voir ce Rendez-vous Épargnez vos ordres Arrêtons le massacre Si vous vous rendez Foltest sera vous traiter avec dignité Vous et vos hommes Et qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas tous nous abattre au dernier moment ? Rien Foltest a souillé ma mère Et le voilà qui complote maintenant avec les Nilfgaardiens ? Le roi est à la tête d'une armée Vous Il ne vous reste qu'une poignée d'hommes et votre honneur Dans un instant vous n'aurez peut-être plus rien A vous de choisir Vous avez entendu ça ? Le roi nous envoie un sorceleur pour que nous nous rendions Oubliant l'essence même de l'honneur et de la fierté Nous devons choisir la honte ou l'épée d'un sorceleur Est-ce ainsi que vous voulez vivre ? Comptez-vous vous agenouiller devant Foltest ? Jamais Le message est clair sorceleur Réglons ça entre nous Réglons ça entre nous Qu'il en soit ainsi Arrière tous Voilà comme ça je vais me le faire solo Je te domine mec Ça vous fait quoi ? Je suis en train de massacrer votre chef devant vous là Allez Il va la lâcher Il va la lâcher son épée Voilà je le savais Et on se retrouve encore dans la prison L'héritier d'une des plus anciennes lignées témériennes Est mort des mains d'un chasseur de monstres Voilà bien là notre époque Tu regrettes Arienne ? Non Il était le représentant d'une espèce mourante Et un traître de surcroît Raconte Que s'est-il passé avec le dragon ? A propos Qui est-il arrivé au dragon ? Il a détruit la moitié du château Tué bon nombre de soldats Et s'est envolé Où ça ? Dans la direction d'Edirne Il a bien failli nous massacrer Arienne de la Vallette a déposé les armes Ouvrez cette porte Arienne est en vie ? Ouvrez et prosternez-vous Je saurai vous épargner On dirait qu'on est bloqués Oui et ma magie n'a aucun effet ici La section principale atteindra la ville avant nous sur ces bateaux Tu veux retourner à l'attente ? Le campement devrait être particulièrement tranquille J'en ai assez pour aujourd'hui C'est tentant Regarde les forces spéciales du roi Qu'en est-il du baron ? Vous deviez vraiment le tuer C'est radical on va dire Parfois on n'a pas le choix Cire Vernon Ross Dites-moi tout Ross Des bagarres se sont déclenchées dans la ville L'une de nos sections a traversé la rivière Et a afflué dans les rues pour tout dévaster Incendies, viols, pillages Les lavalettes opposent encore de la résistance près du temple Qu'en est-il de la baronne ? Nous l'avons capturée sans incident Elle est indemne j'espère Selon vos ordres sire Elle va bien Et sa beauté est intacte Mais les enfants n'étaient pas avec elle Et vous savez où ils se trouvent ? Au monastère Mais nous n'avons pas encore pénétré la zone Traversez, vite Protégez le roi Un dragon Et c'est ici qu'on va se laisser pour cette session Donc je vous dis à très bientôt En espérant que ça vous plaît Voilà j'ai enchaîné une bonne session Là je referai une sûrement demain pour ma part Donc les épisodes seront des épisodes d'à peu près 15 minutes Je pense pour pas que ce soit trop long pour vous Parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogue, etc Donc voilà, je vous dis à vous, et à la prochaine Ciao Ciao Ciao